Un avant-projet de loi sur les mobilités prévoit la possibilité pour certaines villes, qui sont des grandes villes, d'installer des péages urbains. Ce sera au cœur de la discussion qu'on aura ce matin, de la conversation, du dialogue, de l'interview qu'on aura avec Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Emmanuel Grégoire, bonjour. Alors, avant d'arriver aux affaires parisiennes, aux embarras de Paris, il y a eu une séquence assez spectaculaire, qui ont été des perquisitions au siège du parti et chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon s'en est ému, il a même manifesté bruyamment et physiquement son désaccord. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il a eu raison de se révolter de la sorte ? Écoutez, d'abord sur le fond, je ne sais pas du tout, pas d'avis sur la question, mais sur la forme, c'est toujours désagréable d'être perquisitionné, c'est une certitude. Simplement, ça arrive à beaucoup de gens et on doit s'y soumettre parce que ce sont les… – Y compris quand on est un élu de la République. – Bien sûr, il n'a aucun droit de s'y soustraire, ça n'empêche pas que c'est agréable. Je trouve que des formules étaient excessives, mais c'est à l'image du personnage. – Normal que les magistrats et les policiers veuillent porter plainte ? – Écoutez, c'est à eux d'en juger, mais incontestablement les images sont violentes et je pense qu'un citoyen normal se serait comporté comme ça, il aurait été mis en garde à vue immédiate. C'est plutôt l'interprétation que j'en ai. – D'accord. Dans le même temps, il y a eu un remaniement ministériel, un discours du président de la République, c'est une séquence dont vous retenez quoi ? Ça marque un changement ? – Non, enfin moi, d'abord, je n'ai pas spécialement envie de commenter les difficultés du gouvernement, elles sont réelles, chacun les observe. Je crois que le président a dit ce qu'on doit comprendre du remaniement, c'est une forme de continuité, il n'y a pas de gros poids lourd, on est sur un cercle de fidèles. – J'aurais de droite et de gauche, ou plutôt à droite ? – Non, je crois qu'on est beaucoup de droite, qu'il a cherché, parce que je crois qu'il cherche un équilibre, mais il n'y arrive plus, et il n'y arrive plus parce que la politique qu'il mène est déséquilibrée, et tant qu'il ne rééquilibrera pas la politique, il ne pourra pas dire qu'il fait du en même temps. – D'accord. Alors, je parlais, c'est un adversaire politique Macron pour vous ? – Non, pas dans mes fonctions de premier adjoint, parce que… – Non, non, mais sur le plan politique. – Ce n'est pas un adversaire, c'est juste quelqu'un avec lequel nous ne partageons pas un certain nombre de valeurs, et au-delà d'orientation des politiques publiques, et notamment sur une question assez centrale dans une politique gouvernementale, c'est la question de la politique économique, de la politique fiscale, et de la politique redistributive. Dès lors qu'on est en désaccord sur ça, c'est quand même fondamental, et ça n'empêche pas qu'il y a des sujets sur lesquels on a envie de travailler ensemble. Vous en avez cité un exemple, celui de la loi d'orientation des mobilités. – Alors justement, Olivier, on l'appelle la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, qui donne la possibilité, enfin, il faut encore qu'elle soit adoptée cette loi, donne la possibilité d'installer des péages dans les vides de plus de 100 000 habitants, justement pour réduire la circulation, pour faire qu'on respire mieux. Vous êtes pour ? – Alors, disons qu'on ne l'exclut pas. On est pour, on ne peut pas dire ça encore, parce qu'il y a plein de sujets techniques complexes sur les péages urbains. – Donc on n'est pas hostile à une réflexion, mais elle ne concerne pas que Paris, elle ne peut pas concerner que Paris. – Vu comme ça, ce sont les voitures qui s'engagent dans Paris, auraient un péage à régler, pour les particuliers, de l'ordre de 2,50 euros. Dans les villes de plus de 500 000 habitants, ce prix doublerait, si j'ai bien compris. Ça, c'est le principe qui est posé. Après, comment on fait pour l'appliquer ? – Alors, d'abord, il faut, le péage urbain, il y a la question de principe, et après, il y a la question de sa localisation et de ses modalités d'organisation. Et Anne Hidalgo, elle a toujours été très claire, elle ne souhaite pas un péage urbain au périphérique. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que pour le coup… – Donc il n'y a pas de 3, comme on disait dans le temps, pour avoir la vie. – Exactement, pas question de rétablir les barrières de 3, qui ont été, dans l'histoire de notre pays, un élément structurant, notamment sur la montée… – Et on a même imaginé aussi des barrières de péage à la porte des villes du temps de M. Tiberi. – Et donc aujourd'hui, le destin de Paris, il est lié au destin de sa métropole. Nous sommes tous des habitants d'une agglomération avec une continuité urbaine. Et donc si le débat doit avoir lieu, il doit avoir lieu au périmètre de la zone dense. – Donc ce n'est pas uniquement… ça ne peut pas concerner que Paris ? – Nous nous y sommes hostiles, clairement. – En revanche, il y a un sujet qui doit pouvoir être engagé, une réflexion sur un péage, sans doute par exemple à l'échelle de la zone dense, donc c'est grosso modo la zone A86, mais… – Oui, c'est-à-dire à l'intérieur de l'A86. – En gros, c'est Paris, Haute-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. – Voilà, exactement. Mais il faut rajouter un élément d'analyse, c'est qui va devoir payer ? Et c'est là que c'est intéressant et c'est là qu'on doit mener les débats. – Alors, la première priorité, c'est le trafic de transit, c'est-à-dire notamment de trafic de poids lourds. – Alors là, ce ne sont pas les particuliers. – Exactement. La première cible, ce n'est pas du tout les particuliers, et l'objectif est plutôt de les préserver. Mais il s'agit du transit de poids lourds, c'est-à-dire… – Quelqu'un qui va en ville à Lyon et qui passe par Paris. – Oui, et même qui va d'Espagne aux Pays-Bas, d'Allemagne en Espagne ou au Portugal, parce qu'il s'agit beaucoup de ça. La première cible, c'est ça. Pourquoi ? Simplement parce que l'empreinte environnementale de ces transports logistiques est énorme en matière de coût d'infrastructure et aussi en matière d'empreintes environnementales et les effets pervers qu'on connaît sur la pollution. Et c'est le principe du pollueur-payeur qui peut être réactivé grâce au péage urbain. C'est ça la première chose. Après, sur la question d'utiliser un péage pour réguler la circulation automobile, nous sommes très prudents à ce stade et notamment parce qu'Anne a toujours dit qu'elle ne souhaitait pas que nous mettions en place des dispositifs coercitifs et notamment par une entrée strictement financière. – Parce que c'est discriminatoire ? – Bien sûr, c'est économiquement discriminatoire, c'est même fait pour ça. – Ça touche les plus modestes. – C'est-à-dire qu'on met un tarif pour désinciter les gens à rentrer en voiture. On a des expériences internationales très riches. – Pour le sujet, par exemple, j'habite Fontainebleau, je veux venir à Paris. Fontainebleau, c'est bien au-delà de la 86. Je dois payer un péage urbain, ça, ça fait mettre quelques réserves dans votre équipe. – Oui, ça met quelques réserves. Pourquoi ? Parce que si on vient à Paris, c'est parce qu'on vient y faire quelque chose d'utile, d'utile pour soi mais aussi d'utile pour l'écosystème que nous représentons. On vient y faire des courses, on vient y prendre des loisirs, on vient y travailler parfois. Et donc, il nous paraît totalement discriminant de mettre une barrière financière sur ce sujet-là. En revanche, pourquoi on veut engager la discussion, c'est que le péage urbain est neutre dès lors, qui peut générer des recettes significatives, si ces sommes permettent d'améliorer les certains transports collectifs, etc. – Alors, justement, les sommes collectées vont où ? – Alors, ça, c'est un grand débat. – C'est prévu dans le projet de loi aussi. – Oui, mais enfin… – C'est-à-dire que normalement, elles doivent être réaffectées pour des aménagements. – On va voir précisément comment ça aboutit. Et honnêtement, on a de très bonnes discussions avec le gouvernement sur ce projet de loi parce qu'on a les mêmes problématiques de régulation, de décongestion, etc. Mais effectivement, la question de la recette du péage sera importante. C'est-à-dire, oui, ça doit financer de l'infrastructure, notamment de l'infrastructure de transport public. Ça doit financer aussi l'entretien des routes. Mais c'est normal aussi que ça vienne alimenter les budgets communaux parce que ce sont les communes qui supportent les coûts induits par la fréquentation de leur territoire. Et donc, il y aura des discussions à mener en la matière. Mais encore une fois, nous sommes hostiles à l'idée des modèles de péage urbain, par exemple, comme à Londres ou à Singapour. – Vous les avez étudiés ces modèles ? – Bien sûr, on les a étudiés. C'est notamment un des gros sujets d'études dans le cadre de notre étude sur la gratuité que Anne Hidalgo nous a demandé de mener. Notamment, on étudie les grands mécanismes de politique publique de régulation de la circulation. Sont-ils efficaces ou non pour réduire les recours à la voiture ? Quels sont les impacts sociaux ? Quels sont les impacts environnementaux ? Mais nous sommes clairement hostiles. Il y a une formidable étude de la direction du Trésor sur ces péages urbains. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent ces péages urbains à Londres ou à Singapour, pour prendre les deux exemples les plus célèbres ? C'est qu'ils rapportent beaucoup d'argent, qu'ils sont extrêmement discriminants et qu'à long terme, ils ne règlent pas le problème environnemental. C'est-à-dire qu'on assiste à une décrue de la voiture au début de la mise en place et puis petit à petit. Et donc, à la fin, il y a toujours autant de circulation et on a profondément grévé le pouvoir d'achat des particuliers. Et ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent de vouloir appliquer une politique de gratuité des transports publics, notamment pour les plus âgés, pour les plus anciens, sachant que ces transports ne sont pas gratuits. Ils sont évidemment payés par les impôts des contribuables. Alors, d'abord, ils auront le droit de nous reprocher des choses. Je ne vais pas commenter tous les gens qui nous reprochent. Mais qu'est-ce que vous leur répondez ? – La gratuité, ça n'existe pas. Et Anne Hidalgo, elle le sait, la gratuité, c'est une gratuité de tarifs et donc un financement par des sources alternatives. – Parce que si les usagers devaient payer plein tarif… – Bien sûr, ça coûte très cher. Enfin, simplement, les usagers en Ile-de-France, et c'est l'un des endroits en France où on paye le plus, ils ne couvrent que 30% du coût total. À peu près 3 milliards sur les 10 milliards, 11 milliards aujourd'hui que coûtent les transports en Ile-de-France. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une clé pour payer 70%. Donc, ne pas croire que c'est impossible. Ensuite, il n'a jamais été question de travailler sur la gratuité universelle et inconditionnelle. La question, c'est, y a-t-il encore dans les dispositifs de gratuité des segments, soit pour des raisons écologiques, soit pour des raisons sociales, des trous dans la raquette, on va dire, sur des gens qui seraient discriminés dans leur mobilité du fait du tarif. Et par exemple, sur les personnes âgées, c'est déjà une mesure qui a été prise, sous condition de ressources, évidemment, parce qu'après, il y a des gens qui ont de l'argent, ce n'est pas un sujet, mais on a considéré que c'était un discriminant à la mobilité des personnes âgées, notamment pour certaines d'entre elles qui sont contraintes par des sujets de mobilité, donc qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas des dents ou de famille qui peut les aider. Et donc, c'est ça qu'on étudie dans l'étude gratuité. On n'étudie pas, un, pas question de le faire à l'échelle de Paris uniquement, et de pas de gratuité universelle. – Vous associeriez les ministres ? – Bien sûr, bien sûr, on associera qui le voudra. – Ça rentrerait en vigueur quand, ça ? – Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier, parce que nous n'avons pas fini l'étude, nous rendrons notre étude à la fin de l'année. Mais d'abord, ce n'est pas une décision unilatérale. C'est une décision, nous voulons contribuer au débat, et nous en discuterons avec la région et l'île de France Mobilité, dont nous sommes… – Qui est contre, hein ? – Oui, enfin, quand on lit le rapport de Jacques Rapoport, qui est un document tout à fait formidable, il est beaucoup plus complexe que le contre. Il dit, il y a des choses sur lesquelles ça peut marcher, d'autres sur lesquelles ça ne peut pas marcher. Attention au risque de réduction sur les investissements, qui est probablement le besoin prioritaire aujourd'hui, l'investissement pour développer le réseau. Mais, et notamment, c'est très intéressant, l'un des participants à ce groupe d'experts autour de Jacques Rapoport, Yves Crozet, qui est quelqu'un pour lequel j'ai une immense estime intellectuelle sur ces sujets, parce que c'est un grand spécialiste, dit très bien, et notamment ça relie le sujet au péage urbain, il dit, la gratuité, si elle est d'une certaine manière pensée en articulation avec des leviers plus efficaces, mieux identifiés, de politique de réduction de la place de la voiture, ça peut être un complément intéressant. Et par exemple, si on dit les péages urbains en en mai, ça génère des recettes et qu'une partie significative de ces recettes est affectée à des gratuités complémentaires ou à une augmentation du subventionnement des transports publics, ça peut être un très bon élément du contrat social et du modèle de mobilité. – La Cour administrative doit prochainement rendre son arrêt sur la piétonisation d'une partie des voies sur berge. Je crois que c'est mercredi prochain ou jeudi prochain. – Lundi. – Lundi même. – Vous êtes confiant ? – Prudent, on attend la décision de la Cour administrative d'appel. – Si jamais elle conteste et qu'elle remet en question cette piétonisation, qu'est-ce qui se passe ? – On attendra de voir la décision. Nous sommes confiants parce que nous avons fait… En fait, il y en a deux, parce qu'il y a l'appel sur le premier arrêté en cours d'appel et le premier jugement sur le second arrêté. On va prendre les choses dans l'ordre. On attend la décision de la juridiction administrative. On est confiants parce qu'on a fait valoir nos arguments, on les pense solides. Mais je vous dirais mardi ce que nous faisons en fonction de la décision qui a été prise. – Alors, les habitants des quatre arrondissements du centre de Paris ont choisi de s'appeler… – Paris Centre. – Paris Centre. Donc, il va y avoir une fusion de ces quatre arrondissements. Donc, ils ont choisi de s'appeler Paris Centre, qui est le mot le plus simple, sans doute, par rapport aux autres possibilités qui étaient offertes. Qu'est-ce que ça va changer, ce rapprochement ? – Alors, dans la vie quotidienne… – C'est un changement électoral seulement ? – Non, 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 c'est surtout pas un changement électoral au départ. Au départ, il y a un sujet de représentativité, etc. – Pas si, quand même, oui. – Non, non, mais ce n'est pas électoral, vraiment. Le sujet, il est assez simple et tout le monde le comprend. Le premier arrondissement, qui est l'arrondissement le plus petit de Paris, il a un peu plus de 16 000 habitants. Le 15e arrondissement, il a 230 000 habitants. Il y a, avec l'histoire, une disproportion qui s'est aggravée. Et c'est encore plus amusant, quand on regarde l'anecdote. En 1860, quand sont créés les 20 arrondissements, avant, il n'y en avait que 12, eh bien, le plus peuplé était le premier arrondissement, il y avait plus de 60 000 habitants, et le moins peuplé était le 16e, puisque c'était encore largement la campagne. Et donc, il faut aussi adapter l'administration des politiques publiques parisiennes à cette donnée démographique. – Il y aura encore 4 maires ? – Non, non, il n'y en aura plus qu'un, à compter des élections de mars 2020. Il y aura plus que 17 secteurs, du coup, à Paris. Donc, les habitants du 1, 2, 3, 4 voteront pour une seule liste aux élections de 2020. Et qu'est-ce que ça permet, en additionnant ces 4 arrondissements, de tendre vers à peu près 100 000 habitants, ce qui est actuellement la taille moyenne des arrondissements. – D'accord. – Ce sera un arrondissement dans la moyenne basse, à 100 000, mais ça permet d'avoir quand même une meilleure coordination de politique publique sur plusieurs exemples qu'on comprend. La voirie, les questions de circulation, les questions de grands équipements en matière de politique culturelle, sportive, éducative. Voilà. – Honnêtement, il y aura beaucoup d'effets bénéfiques en matière de coordination, d'intervention des services publics. – Adi Hidalgo doit-elle se représenter en 2020 ? – Écoutez, ce sera elle d'en décider en temps utile. – Vous serez derrière elle, si jamais c'est le cas ? – Je serai évidemment derrière elle. Je souhaite qu'elle soit à nouveau candidate, parce que quand on a fait un mandat, le temps de déploiement des politiques publiques, que ce soit d'ailleurs pour un maire d'exécutif, un président de la République, c'est long. Et donc, on n'a sans doute pas totalement achevé sa mission au bout de 5 ans. Donc, elle en prendra la décision, évidemment, pas tout de suite, parce qu'on est loin d'avoir fini le mandat. Et notre priorité, c'est d'abord d'être à nos missions, de mettre en œuvre le programme de mandature. Mais évidemment, je serai à ses côtés, elle le sait. Et je pense qu'elle réunira toutes les conditions pour l'être naturellement. – Nous sommes avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint au maire de Paris, à la maire de Paris, Madame Hidalgo. Et on continue avec vos questions, chers internautes, et Jérémy Pontieux qui vient les poser. – Jérémy Pontieux, bonjour. – Bonjour Yves, bonjour M. Grégoire. – Bonjour. – Alors, première question, et celle qui revient beaucoup sur le figaro.fr, et assez souvent, c'est la saleté à Paris. Je cite Christian qui nous dit, « Pourquoi Paris est-ce si sale ? » Et plus exactement, « Si je qui dis, sur la propre trait, est-ce qu'on sait qui sont les gens qui ne la respectent pas ? » – Ah, alors pourquoi Paris est si sale ? – Alors, c'est vrai que Paris n'est pas propre. – On le reconnaît. – Bien sûr, on le sait, enfin, on est des habitants de Paris nous-mêmes, on est nous-mêmes exaspérés des incivilités parfois qu'on observe au pied de chez nous, donc c'est quand même un phénomène qu'on a bien observé et sur lequel nous avons pris, depuis le début de la mandature, des mesures volontaires. Pourquoi Paris n'est pas très propre ? D'abord, c'est un phénomène de toutes les grandes villes, c'est-à-dire de tous les lieux dans lesquels la vie de proximité a connu une recrudescence importante. On a assisté ces 15 dernières années à, j'allais dire, une réoccupation de l'espace public en matière d'animation de proximité, de vie dans la rue, redynamisation des bars, etc. Toutes les grandes villes mondiales qui ont du succès, des touristes, une vie culturelle sortie, etc., connaissent ce phénomène-là. Le meilleur moyen de passer vers la ville, c'est qu'il n'y ait personne dans les rues, est-ce que c'est un modèle ? – Alors, pourquoi c'est sale ? – Et alors, pourquoi c'est sale ? C'est qu'il y a une suroccupation de l'espace public. Et prendre un exemple, quand vous faites un bel aménagement, vous mettez des bancs au bord du canal, etc., vous avez toute une jeunesse qui vient y faire la fête, c'est bien naturel. – Oui, mais on peut ramasser derrière. – Alors ça, on ramasse, vous savez très bien qu'on ramasse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ramasser 12 fois par jour et qu'il faut aussi que les gens jettent leurs déchets à la poubelle. Et là, on rentre sur un sujet sociétal, qui est celui de la relation qu'on se fait à la question des déchets, qui est bien documentée. Les Japonais sont extrêmement propres, précautionneux, respectueux de leur propre espace de vie. On assiste à des comportements d'incivilité qui sont extrêmement choquants. Alors, ils ne sont pas tous de la même nature, mais c'est les fêtards qui laissent tout sur place. Ce sont les mauvaises habitudes prises par les Parisiens eux-mêmes de déposer leurs ordures au pied des arbres le soir ou le matin, parce que c'est en milieu de descendre au moins un. Alors, il y a deux moyens. Il y a deux moyens. Il y a le moyen, j'allais dire, correctif, qui est d'augmenter les moyens de ramassage, de nettoiement, etc. Et ça vous le faites ? Bien sûr, on le fait et ça coûte très cher et donc on peut bien en rajouter. Mais enfin, il y a un moment donné où, y compris c'est ma mission… – Pourquoi le budget de la propreté à Paris ? – C'est autour de 500 millions d'euros par an. Il faut en prendre la mesure. – Sur les 20 arrondissements ? – Oui, c'est 500 millions d'euros par an. – Ça a augmenté ? – Bien sûr, ça a beaucoup augmenté de deux façons. C'est d'abord des renforcements de main-d'œuvre. Et j'allais dire, ce qui coûte cher, c'est beaucoup la main-d'œuvre, les recrutements. Et il y a ce qu'on appelle la mécanisation, c'est-à-dire d'acheter des nouveaux dispositifs, des laveuses, des brosseuses, enfin, c'est des termes techniques. Mais il est incontestable que si nous voulons gagner la bataille de la propreté de Paris, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que chacun doit veiller, je pense aux particuliers, je pense aux artisans qui ont un peu tendance à laisser leur gravat en rue. On a un service extrêmement performant de ramassage des encombrants qui est probablement unique au monde, gratuit, sur saisie de la fiche sur Internet ou par téléphone, etc. Et donc, on pourrait quand même s'éviter ces dépôts sauvages qu'on observe chacun dans nos arrondissements. Donc, il y a quand même un travail d'éducation et de pression sociale pour dire que ça suffit. C'est l'exemple des chewing-gums, des mégots. Jacques Chirac avait engagé un travail très volontariste sur les déjections canines, qui avait été très symbolique à l'époque, mais qui avait été important. Voilà, il faut que ces comportements, ces invissibilités cessent. Sur toujours le figaro.fr, Odelanémer nous dit, s'il y a autant de problèmes de circulation et de densité, pourquoi faire toujours plus de logements sociaux ? Ah, alors, ça c'est une question, le lien est ténu, mais enfin, la question du logement à Paris, pourquoi faire des logements sociaux ? C'est assez simple, si nous n'en faisons pas, Paris sera, comme toutes les grandes villes, vidée de ses classes moyennes et classes populaires. Combien de logements sociaux à Paris ? Il y a 500 000 personnes... Pour une population de 2 millions d'eux. De 2 millions d'eux, il y a, on estime, aujourd'hui, on tend l'objectif, c'est 25% de logements sociaux d'ici 2020, mais on estime qu'il y a 500 000 personnes qui, d'ores et déjà, habitent dans des logements sociaux, et avec la quasi-certitude que s'ils n'étaient pas en logement social, ils ne pourraient pas se... Donc c'est une politique de long terme que nous assumons, qui est pour nous une question stratégique majeure, si nous voulons que Paris reste Paris. Et ça veut dire quoi que Paris reste Paris ? Ça veut dire qu'il continue à y avoir des classes moyennes, des classes populaires dans Paris. Exactement. Et qu'on observe le phénomène à Venise, à Londres, à San Francisco, contre lesquels ils essayent de se battre aujourd'hui, mais le combat est très dur pour eux, parce qu'ils ne sont pas au début du chemin. Ça y est, ouverture, vous êtes favorable maintenant à l'ouverture des magasins le dimanche, partout ? Non, on n'est pas favorable à l'ouverture des magasins le dimanche partout, mais dans le dialogue, etc., on a considéré qu'un certain nombre d'ouvertures le dimanche n'étaient pas inutiles. D'ailleurs, la maire, elle l'a assumée en allant jusqu'aux 12 dimanches du maire. Dans le conflit qui nous a opposés, peut-être a-t-il été mis en scène beaucoup, parce que c'était amusant à l'époque de le faire, mais elle n'a jamais dit qu'elle était totalement hostile. Elle a dit qu'il fallait aussi que les maires puissent garder la main. Et à Paris, on a toujours ce statut un peu singulier, c'est qu'ailleurs c'est le maire, et à Paris, ce n'est pas la mairie. Donc, elle demandait, d'une certaine manière, du retour au droit commun. Pourquoi ? Parce que nous connaissons bien nos arrondissements. Il y a des endroits où on peut le faire, et c'est utile pour tout le monde, les touristes, les parisiens. Et il y a des endroits où, certes, ce serait utile, mais où ça peut avoir des effets collatéraux, notamment sur le commerce de proximité, qui nous paraissent dangereux. Si on ne veut pas aussi que tous les magasins de bouche, les petites boutiques, fermes, au profit de chaînes, pour lesquelles on a par ailleurs beaucoup de respect, mais toutes les chaînes plutôt orientées touriste, de marques, de vêtements, etc., eh bien, il faut utiliser les outils et être prudent. Un autre élément que Christian met en valeur sur le figuero.fr, qui l'inquiète, après la fin du marché de Noël 2, campion, est-ce qu'il y aura encore des marchés de Noël à Paris ? Alors, des marchés de Noël, il y en a beaucoup à Paris. Oui, on s'est focalisé sur celui des Champs-Elysées, pour une raison simple, parce qu'il était très grand. Parce qu'il n'y aura pas de marchés de Noël signé Campion, cette année. Alors, si, il y en a un, mais il n'est pas sur le domaine parisien, il est au Louvre. Au Louvre. Puisque, très habilement, M. Campion explique qu'il se retire, enfin, les chalets, ils sont toujours à lui, j'invite les gens d'ailleurs à aller observer, parce que lui, il s'est retiré des affaires, que la famille Campion… Ils vont quand même s'installer. Écoutez, moi, je n'ai pas de… C'est une décision qui relève du Louvre. Elle nous avait un peu surpris. Et d'ailleurs, le Louvre l'a lui-même découvert quelques semaines après, parce que Campion est un personnage très paradoxal. On le connaît depuis longtemps. La décision a été présalérisée, c'est ça que vous voulez dire ? Ah non, pas du tout. Moi, je ne sais pas du tout, j'en sais rien. Vous savez, les établissements publics, culturels, ils ont tous besoin de recettes. Donc, j'imagine que la perspective des recettes… Mais après, on manie un peu une grenade. C'est un peu le problème qu'on a avec Marcel Campion, qui d'ailleurs ne traduit en rien de notre part, de la part de Anne, une défiance ou une inimitié vis-à-vis du monde des forains, pour lequel, un, nous avons beaucoup d'affection, et deuxièmement, rappeler que la fête, la Foire du Trône, qui est sans doute la fête la plus populaire de France et une des plus grandes du monde en matière d'art forain, eh bien, c'est une fête qui n'est pas organisée par M. Campion, mais qui est organisée par la ville de Paris en direct. C'est la ville de Paris qui organise en régie la Foire du Trône. – Bien sûr qu'elle continuera. – La fête à Neneux ne correspondait pas sur un territoire parisien. – D'accord. – Mais nous, on n'a pas d'hostilité. – La fête des Tuileries, en revanche, c'est fini ? – Non, c'est pareil, c'est le jardin des Tuileries, c'est l'État. Mais nous, on souhaite que toutes les fêtes populaires continuent, il n'y a pas de sujet. – D'accord. – En revanche, deux observations. Nous avons des différents avec M. Campion qui sont liés au fait qu'il a une relation un peu suffureuse aux affaires et qu'il faut qu'il comprenne que dans le pays, il y a des lois. – C'est pas nouveau aussi. – C'est bien entendu avec Mme Hidalgo. – Non, mais c'est longtemps entendu avec tout le monde, M. Campion. Simplement, pourquoi il y a eu des crispations accélérées, c'est que la réglementation sur les concessions a changé avec une ordonnance qui est sortie début 2017 qui oblige à organiser une forme de concurrence. Et M. Campion, il n'y a rien qu'il ne déteste plus que la concurrence. – D'accord. On a passé la matinée avec Emmanuel Grégoire, enfin la matinée, une partie de cette matinée. Merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous. – Merci à vous autres internautes qui ont été relayés dans leurs questions et bien par Jérémy Pontieux. Et à demain pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501